Dans cette vidéo, on fera un survol de l'application GeoGebra Classique. Sur le site geogebra.org, ouvrez l'application GeoGebra Classique. La fenêtre s'ouvre dans un autre onglet de votre navigateur. Notez que ce que vous retrouverez dans cette vidéo, c'est essentiellement les mêmes fonctions et la même interface sur les applications classiques pour les appareils mobiles. L'interface qu'on a à l'ouverture peut être différente, mais vous devriez avoir deux fenêtres, soit la fenêtre algèbre et la fenêtre graphique. Ici, la fenêtre des propriétés s'est aussi affichée, donc on peut la fermer avec le X. Pour l'application GeoGebra Classique, vous avez la barre d'outils qui est située en haut des fenêtres. Les outils sont classés par catégorie. Pour chacune des fenêtres de l'application, vous avez une barre de style avec les outils permettant de configurer la fenêtre. Et aussi, un menu vous permettant d'ajouter une autre fenêtre. Chacune des fenêtres peut être redimensionnée. Dans la fenêtre graphique, vous avez en bas à droite les outils de zoom et un outil pour afficher en plein écran. Les outils de zoom se retrouvent également dans la fenêtre graphique 3D. Lorsqu'on clique dans le champ de saisie de la fenêtre algèbre, on a la possibilité d'afficher les claviers. Ce sont les mêmes claviers qu'on retrouve dans les autres applications. Vous avez également la liste des commandes. Et les commandes aussi ont l'aide contextualisée. Par exemple, si je clique sur « Stat graphique boîte moustache » qui sont en fait des diagrammes de cartil. Je clique ensuite sur « Afficher aide en ligne ». Dans un autre onglet de votre navigateur, vous aurez l'aide pour la commande qui est sélectionnée. Notez que l'aide est toujours en français. Si vous travaillez avec un appareil mobile, l'aide va s'ouvrir dans le navigateur de votre appareil mobile. Finalement, la particularité de l'application GeoGebra classique est le menu qu'on retrouve en haut à droite. C'est un menu complet avec les fonctions de fichier pour enregistrer, sauvegarder le fichier par exemple, exporter, partager. Vous avez les fonctions d'affichage, propriétés et outils. Dans cette capsule vidéo, on va porter attention aux outils d'affichage. La barre d'outils sera vue dans une autre capsule. En sélectionnant « Affichage », vous faites apparaître les possibilités de fenêtres que vous pouvez cocher. Vous avez la fenêtre « Algèbre » qui est déjà cochée. « Calculs formels » qui sera vus dans une autre capsule. « Graphiques » Vous avez la possibilité d'avoir une deuxième fenêtre graphique. « Graphique 3D ». Le tableur qu'on va voir aussi dans une prochaine capsule. « Calculs de probabilité » qui est plutôt pour des notions vues au collégial. « Protocole de construction ». « Champ de saisie » si vous pouvez avoir le champ de saisie en bas des fenêtres plutôt que dans la fenêtre « Algèbre ». Et « Barre de navigation ». Lorsque le menu est affiché, vous voyez aussi que les fenêtres peuvent être déplacées. Donc, je peux positionner une fenêtre dans le bas. Et aussi modifier l'emplacement de chacune des fenêtres. Pour pouvoir déplacer les fenêtres, vous pouvez vraiment appuyer sur « Menu ». Vous voyez à ce moment-là apparaître l'outil pour déplacer les fenêtres. Pour fermer rapidement une fenêtre, dans le menu de « Style », sur le sous-menu ici, cliquez sur « Fermer ». Notez qu'en fermant une fenêtre, vous ne perdez pas les informations qu'elle contient. Voici un exemple de construction qui peut être fait en utilisant deux fenêtres. Voici un exemple de construction qui peut être fait en utilisant deux fenêtres. Pour terminer cette capsule, je vais présenter la fenêtre du protocole de construction et la barre de navigation. La fenêtre du protocole de construction affiche chaque construction dans l'ordre chronologique. Cette fenêtre permet de voir le travail d'un élève. L'élève peut également ajouter des informations dans la légende. La barre de navigation s'affiche automatiquement sous la fenêtre du protocole de construction. Il est aussi possible de n'avoir que la barre de navigation. À ce moment-là, la barre de navigation s'affiche sous la fenêtre graphique. La barre de navigation permet d'afficher chacune des étapes une à une, comme un diaporama. On peut aussi déterminer la durée d'affichage de chacune des étapes. Voici un exemple d'activité où on demande à l'élève d'afficher le protocole de construction et la barre de navigation pour résoudre le problème. Et on demande à l'élève aussi d'indiquer l'outil utilisé pour chacune des étapes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! D'autres fonctions sont vues dans les prochaines vidéos, soit le tableur et la personnalisation de la barre d'outils. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !